Hier on a ouvert, si vous le savez pas, sur la direction du RAV, le service Shidoukhim. On a reçu déjà beaucoup de demandes. Voilà, donc maintenant, vous avez un service pour les rencontres, s'il y a des célibataires. Le RAV, il fait beaucoup attention à ça. Le RAV meurt de l'églaise, là, en HaShim, chez l'homme à Tzlekhim, ceux qui n'arrivent pas à se marier. Et le RAV nous a demandé de monter ce service. Et le RAV nous a demandé de monter ce service. Vous pouvez tous vous y inscrire, d'accord ? Vous faites vos demandes sur les WhatsApp, sur Facebook, enfin sur les réseaux. D'accord ? Et vous allez recevoir le lien pour remplir un formulaire. Et PZRAT-HM, si on trouve chaussures à votre pied, alors on va vous organiser une rencontre, si Dieu veut. A-Zi-mi-a-Shtarab, mâchou la guide qui l'ont les... La même, la gavée... Le mari, le mari, c'est la valeur numérique. Le mot Baal, qui veut dire le mari, en hébreu, c'est la valeur numérique du mot Emouna, la foi. C'est la valeur numérique. Isha, qui est-ce que c'est la valeur numérique ? Une femme, Isha, une femme, le mot Isha en hébreu, c'est la valeur numérique Emouna, trois fois, fois trois. Si les deux, ils s'unissent, ça fait quatre fois la valeur numérique d'Emouna. Deux fois. Parce que tout le début du lien, c'est la Emouna. Toute la réussite du couple, c'est la Emouna en elle-même. D'avoir la foi qu'Hachem, il l'a marié avec la personne exactement qu'il a besoin. C'est ça le début d'avoir cette Emouna-la. Lui, il pense comme ça pour sa femme, et la femme pour son mari, que c'est exactement ce qu'il lui faut de mieux que sa chaîne qui a décidé. C'est un peu à l'autre. D'avoir ce démarrage-là, qu'il n'y a pas d'erreur possible. C'est Hachem qui décide envers telle ou telle personne, qui doit être en Zivou. C'est Hachem qui a décidé ça. Ce démarrage-là dont on est en train de parler, rien que ça en soi, ça répond et ça peut résoudre énormément de problèmes, de couples qu'on peut rencontrer au quotidien. Et je demande, le Rav demande à tous les célibataires, les hommes qui s'inscrivent, qui veulent participer au programme qu'on a mis en place, qu'ils étudient le livre Jardin de la Paix. Même que vous êtes encore, au début de votre recherche de mariage, vous n'êtes pas encore marié, vous devez étudier ce livre. Et même les femmes, je veux vous étudier, les jeunes filles, le livre La Sagesse Féminine. Bien que vous n'êtes pas encore marié, que vous êtes en... Et grâce à ça, vous allez avoir la pleine conscience, la conscience réelle et authentique de c'est quoi se marier d'après la Emouna, comme il faut. C'est quoi ? On dit que le problème qu'on a aujourd'hui, une fois qu'on a marié, c'est sûr que maintenant il faut avoir cette conscience comme le Rav il a dit que tout vient d'acheter, mais maintenant j'ai dit le problème que nous on rencontre c'est avant le mariage, les gens ils se demandent mais qui me dit que c'est la bonne personne, le Rav vient nous dire que déjà il faut savoir que c'est pas possible de savoir de manière sûre que c'est mon, si vous, mon futur mari, ma future femme, que c'est lui et pas un autre, c'est pas possible de savoir ça de manière sûre, il faut voir que les choses que j'ai devant moi sont normales, Il y a des cas où, des fois où l'homme il fait rien, il étudie pas, il travaille pas, il fait rien, et la fille elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas se... se marier, elle veut pas continuer avec quelqu'un comme ça, elle a raison ou il fait rien ? Ou alors si l'homme en question il est hyper coléreux, hyper impulsif, nerveux, elle a raison, la fille qui veut pas avancer avec quelqu'un comme ça ? Ou si maintenant la fille elle voit que c'est un homme qui se drogue, je sais pas moi ? Elle a raison, c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas se marier avec quelqu'un comme ça, mais si maintenant les conditions sont normales, soit qu'il étudie, ce monsieur, soit qu'il travaille, et il a des montres de caractères, et elle aussi, elle travaille, elle fait quelque chose ? Elle a des montres de caractères ? Quand on veut et qu'on prie, il y a, il y a du ciel pour trouver grâce. Et je vous le dis, d'office. Celui qui ne travaille pas, de toutes les façons, il réussira pas dans son couple. Même si il se marie, pardon pour le caractère de Sarah, avec nous, Et même si la fille en Keshna se marie avec Avraham Avinu, sans travail, il n'y a pas de paix conjugale. C'est pourquoi j'ai dit depuis le début, dès que vous vous inscrivez, vous ? Dès que vous vous rentrez dans le service de Shidochim, là vous devez étudier, pour les hommes, le genre de la paix, pour les femmes, la société féminine. C'est ça la particularité de notre service à nous. Sous-titrage ST' 501 1 1 1